Bonjour, je m'appelle Delphine et moi et mon professeur, M. Kiering, nous avons donné une conférence à l'Université Laval sur l'enseignement. Certaines personnes nous ont demandé de n'en jaser, donc on a commencé à faire des petites capsules, des petites sections de ce qu'on a parlé dans notre conférence. Alors, tout d'abord, nous, quand on est un élève, pendant notre parcours scolaire, ce qu'on veut, c'est une histoire. Et on a beau avoir un récit super le fun, si on a un personnage qui n'est pas inspirant, qui n'est pas attachant, l'histoire va être juste plate. Ce qui m'amène à parler du sujet que je vais parler dans cette petite capsule, le personnage. Alors, nous, dans le fond, ce qu'on veut, ce n'est pas tant savoir qui vous êtes. Nous, ce qu'on va voir de vous, c'est l'image qu'on pense que vous êtes. C'est-à-dire que, nous, ce qu'on veut, c'est que vous vous créez un personnage. Donc, on ne veut pas savoir vraiment qui vous êtes. On veut juste s'imaginer un personnage qu'on aimerait ça avoir, si on veut. Alors, avant toute chose, avant que vous soyez un professeur, il faut que vous soyez un personnage. Et je ne peux pas vraiment vous donner de conseils pour avoir un bon personnage, parce que c'est vous qui devez le créer. Si j'aurais peut-être un conseil à dire, c'est exagérer votre personnalité, puis soyez un super-héros, quelque chose comme ça. Dans le fond, juste quelqu'un qui est inspirant, qui va motiver, qui est motivant, qui est juste attachant. Soyez juste vous-même, mais en 100 fois mieux. Dans le fond, nous, tout ce qu'on recherche, c'est du divertissement. On veut être attaché à notre environnement. Mais en tout cas, l'environnement, ça va être dans une autre capsule. Alors, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine capsule. Ce que Delphine essayait de vous dire, alors qu'elle l'a remplacé, si je peux, parce que, de ses propres mots, ils sont dégueulasses. Une préadolescente, presque une préadolescente, n'est-ce pas? Ce que Delphine essayait de vous dire, c'est que, quand vous arrivez devant une classe, ce qu'on vous conseille, ce qu'elle vous conseille, c'est de devenir un personnage. Il n'y a pas besoin d'être flamboyant, costumé ou tout ça. La preuve qu'elle est son costume, je n'ai pas vraiment de l'oeil. Mais, ce rire en dit long, quand même. C'est poli, mais ça en dit long. C'est d'arriver, puis, dans le fond, de faire que vous devenez un compteur, plus qu'un prof. Parce que, constamment, ces adolescents-là sont stimulés par des shows de musique incroyables. Télé, iPad, iPod, téléphone, etc. Et là, alors qu'ils sont surstimulés à la semaine longue, vous arrivez en classe et vous avez votre tableau, aussi interactif soit-il, et vos phrases mot de corde sur comment accorder telle chose ou faire des fractions équivalentes. C'est inintéressant pour beaucoup de monde. Ce qu'ils veulent, c'est que vous fassiez de toutes les notions qu'on a enseignées, des histoires de pêcheurs, des anecdotes qui, parfois, sont très broches à foin. Ce qu'ils veulent, les enfants, c'est que vous les divertissiez tout en leur apprenant. Apprendre, ils aiment ça, ils sont curieux, ils aiment apprendre. Et, question culture générale, par expérience, plus ils sont capables d'aller en chercher, plus ils vont être heureux. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'être stimulés intellectuellement. Mais pour y arriver, il faut donner un spectacle. Puis là, on n'est pas obligé de lancer des élèves sur des tables, de prendre une épée pour faire semblant des tranchées, pour faire des fractions. N'est-ce pas? Non! Ce n'est pas des choses qu'on fait? Non! On n'est pas obligé d'exagérer et d'être aussi extraverti lorsque vient le temps d'enseigner. Mais ce qu'on veut, c'est que vous transformiez votre classe en une scène où les acteurs, c'est les élèves, oui, mais où vous êtes un compteur, quelqu'un qui met de la couleur, qui met de la vie. OK? Et c'est comme ça que vous allez tisser, vous allez créer un lien avec vos élèves et que vous allez en venir à vous faire pousser dans le derrière pour faire des capsules sur comment enseigner. Parce que madame, elle a vraiment aimé ça, la conférence. Bye! Bye!